... Yusuke est un jeune, un collégien même, et sa particularité, c'est qu'il peut basculer dans un monde de fantasy duquel il pourra revenir une fois qu'il aura, lui et aussi ses potes, accompli une quête donnée par un MJ, un maître du jeu quoi, à moitié chelou. Et comment tout ça a commencé ? Bah quand ce bon vieux Yusuke a été invoqué par deux nanas de sa classe, à qui il parle jamais d'ailleurs. Faut dire que c'est un peu un gamer solitaire le Yusuke. Et ses compétences dans les jeux en ligne pourraient bien lui rendre service afin de mener à bien les quêtes qui lui sont proposées. Et il a plutôt intérêt à les réussir car sinon, wik, dans le vrai monde. Avant même la sortie de ce manga par Pika, I'm Standing on a Million Lives était déjà pas mal connu en France via son adaptation animée diffusée sur Crunchyroll. En ce moment, le manga du Besatsu Shonen de la Konansha en est à 11 tomes au compteur depuis 2016 et, à sa tête, Yamakawa Naoki de My Home Hero au scénar et Nao Akinari de Count Trouble, Trinity Seven ou bien Psycho Busters au dessin. Ça y est, tu sais tout. Tu peux éteindre ton écran. Non, non, attends, attends, je déconneis. Isekai, quand tu nous tiens. Si tu me connais un temps soit peu, tu sais que c'est pas du tout mon genre de prédilection, bien au contraire. Ici, le résultat est relativement classique avec une vitesse d'entrée dans l'histoire clairement trop speed pour moi. Les persos sont direct propulsés dans le monde de fantasy et c'est parti bon kiki ! Yosuke, le héros, il se fout un peu de tout et surtout de tout le monde. Mais petit à petit, il va évoluer en prenant conscience que sa vie a de l'importance et que, finalement, il peut avoir de la valeur. Notamment en apprenant à connaître les gens et leurs problèmes et ce, dans les deux mondes. Un Isekai qui réussit aussi à se démarquer car la team peut revenir dans le vrai monde au sortir des quêtes et que la mort permet aussi de progresser. Un Die and Retry du manga, quoi ! La note de Manga News, 12,5 sur 20. Et si t'as envie de découvrir des autres mondes, essaye voir. Gants, Harem in the Fantasy World Dungeon, My Home Hero. Moi, le Isekai, je le vis au quotidien. Bah ouais, en fait, je suis un humain dans un monde d'humains alors que pour Mangado, je suis un tanuki dans un monde de... tanuki ? Allez, pense à moi en tant qu'humain ou que tanuki. Je compte sur toi et surtout, continue de suivre la voie du manga. J'ai une vidéo ! J'ai une vidéo !